Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel. Et j'ai décidé de sortir cette vidéo le 26 avril pour rendre hommage à l'auteur que je présente aujourd'hui. Puisque Marc Aurel est né en 26 avril et cette vidéo va sortir en 26 avril, jour de naissance de Marc Aurel, le 26 avril de l'an 121. Et cette vidéo suit aussi une logique thématique puisqu'elle prend la suite de la vidéo du compte rendus de lecture que j'avais réalisé sur le panégyrique de Trajan. Trajan qui est l'empereur qui ouvre la dynastie des Antonins, cette dynastie des Optimus Prinkeps, cette dynastie des empereurs choisis parmi les plus méritants. Et Marc Aurel est considéré comme un empereur à la hauteur de Trajan. Et un empereur qui a fait preuve d'une vertu, et pas que d'une vertu, mais de plein de vertus nécessaires à un chef d'état. Et d'autant plus nécessaire à un chef d'état qui a connu des épreuves comme il en a connu lui. Et qui a dû faire face à toute une série de problèmes d'état que lui seul pouvait presque assumer et que lui seul pouvait affronter avec résilience. Marc Aurel, qui sait ? Et d'autant plus ce livre était très intéressant puisqu'il associe Marc Aurel et Epictet. Et c'est tout à fait logique puisque Marc Aurel et Epictet sont deux grands noms de la philosophie stoïcienne. Marc Aurel est le plus illustre des pratiquants de la philosophie stoïcienne. Et Epictet est l'un des grands professeurs qu'a connu l'école du Portique. Et l'école du Portique, vous savez qu'elle date de Zénon de Chition et qu'elle a une existence antérieure à l'Empire romain en tant que telle. Mais c'est sous l'Empire romain qu'elle connaît son plus grand éclat, cette philosophie stoïcienne. C'est sous l'Empire romain qu'elle est érigée en véritables doctrines d'état. Et c'est grâce à des empereurs comme Marc Aurel qu'elle a connu une aussi grande diffusion dans le monde romain. Peut-être que c'est aussi grâce à Marc Aurel qu'elle connaît encore aujourd'hui une aussi importante postérité avec Epictet. Puisque ce livre que je vous présente qui est disponible pour la somme de 4 euros, il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois commenté déjà sur Youtube. Beaucoup de Youtubeurs ont déjà présenté ce livre, il est très populaire, très connu et les pensées de Marc Aurel sur Youtube font l'objet de plein de vidéos, plein d'extraits pour alimenter ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, la résilience individuelle et la force qu'apporte la philosophie stoïcienne aux hommes. Aux hommes plus particulièrement et en soi c'est logique que cette philosophie soit plébiscitée par l'agente masculine. Et Sénèque le disait lui-même, Sénèque, autre grande figure du stoïcisme, disait lui-même que cette philosophie était une philosophie virile et qu'elle s'adressait prioritairement aux hommes. Et bien finalement, Sénèque n'a pas eu tort et la plupart des personnes qui plébiscitent le stoïcisme sont des hommes. Peut-être parce que l'identification est plus facile quand les plus grands noms de cette école sont des hommes et sont souvent des vecteurs de virilité et de force comme l'a été Marc Aurel et de puissance. Puisque c'est la philosophie de l'Empire romain. Alors avant de m'apesantir, enfin de revenir sur la vie de Marc Aurel et de présenter ses pensées, j'aimerais me concentrer sur l'image d'illustration qui a été choisie par ce livre et qui est souvent, très souvent choisie dans les autres éditions. Là, nous sommes, nous avons, je vous présente l'édition la plus, la moins coûteuse, c'est 4 euros. Et cette image, ce buste en or de Marc Aurel, dit de Marc Aurel, est souvent choisie pour présenter les pensées de Marc Aurel. Et ce buste en or de Marc Aurel a été trouvé en 1939 par hasard pendant des travaux d'excavation en Suisse, à Avranches. Il a été, il a été caché dans une canalisation romaine. Et on a retrouvé, et on le voit sur la photo des, sur ce buste en or massif, on a trouvé des traces de rivets, des traces de trous, ce qui signalait que ce buste était porté sur une hampe. Il, il couronnait une hampe. Et de fait, il était porté à bout de bras comme une enseignée. Beaucoup, il y a eu beaucoup de débats historiographiques sur ce buste. Certains historiens, peut-être pour se rendre intéressants, ont dénié le fait que c'était un buste de Marc Aurel. D'abord, il avait été identifié à un buste de l'empereur Antonin. Puis de l'empereur Marc Aurel. D'autres plaident pour le fait que ce soit plutôt l'empereur Julien. Alors que l'empereur Julien est mort jeune. Et vous voyez bien que sur ce buste, les marques de la vieillesse et de la maturité sont apparentes. Pour moi, si je peux émettre un avis, il est juste d'identifier ce buste avec un buste de Marc Aurel, premièrement. Parce que vous voyez bien que sur ce buste, il y a une représentation qui est traditionnelle aux bustes qui sont désignés comme des bustes de Marc Aurel. Regardez la direction des yeux, la direction que prennent les yeux dans ce buste. Marc Aurel, dans ce buste en or, porte ses yeux vers le ciel. Et ça, c'est la marque, dans les bustes romains, c'est la marque de l'empereur philosophe. C'est la marque de l'empereur qui porte ses pensées vers des hautes sphères et vers le ciel. Ce n'est pas du tout anodin que le sculpteur ait choisi de faire porter le regard de cette statue vers le ciel. Et ça nous donne des indications précises sur le fait que cette statue d'empereur ne peut que représenter un empereur philosophe. Et les deux empereurs philosophes qui nous viennent en tête, c'est Marc Aurel, premièrement, l'empereur philosophe par excellence. Et c'est aussi, dans une moindre mesure, l'empereur Julien, qui faisait aussi profession de philosophie. Mais l'empereur Julien, comme je vous l'ai dit, est mort jeune, à l'âge d'une trentaine d'années. Ici, les traits de la vieillesse sont marqués et la maturité est marquée. Et ça correspond à un style artistique qui correspond au deuxième siècle où les artistes sculptés essayaient de donner à leur sculpture un aspect réaliste et presque essayer de transposer la figure humaine de façon la plus fidèle. C'est un trait caractéristique de la sculpture au deuxième siècle après Jésus-Christ. Et qu'on retrouve quand même dans cette statue avec quelques marques de vieillesse qui peuvent être visibles. Et cette statue, pour moi, ce buste en or de Marc Aurel a été cachée puisqu'il était c'était un buste cultuel à mon sens et c'est pour cette raison qu'on l'a retrouvé caché dans une canalisation. Il était vénéré et il devait servir à la célébration du culte impérial qui était réservé à l'empereur Marc Aurel et à tous les autres empereurs divinisés. Et Marc Aurel avait une bonne place dans la célébration du culte impérial qui ne peut se faire qu'après la mort de l'empereur, bien entendu. C'est pour cette raison que ce buste a dû être fabriqué et confectionné après la mort de Marc Aurel. Après la mort de Marc Aurel et pour le besoin de la célébration du culte impérial. Et s'il était fixé à une hampe, à mon avis, c'est pour le besoin du culte certainement que le buste de l'empereur est représenté à la manière d'un crucifix pendant les séances du culte impérial et présenté à ceux qui officiaient à ce culte. Vous savez qu'à la fin de l'empire romain, Théodose le Grand a aboli le paganisme et a lancé la chasse à toutes les représentations cultuelles liées au paganisme, qu'il y a eu une dévastation des statues païennes par les adversaires du paganisme et donc par le culte établi qui était maintenant l'église catholique et que beaucoup de fervents païens par piété, eh bien, ils ont caché les bustes. Ils ont caché les bustes qui servaient au culte. Et pour moi, je ne sais pas si... Je n'ai pas lu assez d'articles scientifiques pour le savoir, mais ce buste en or était un buste, à mon sens, de culte. C'était un buste cultuel qui servait au culte. Sinon, il n'aurait pas été caché comme il l'a été et il ne serait pas parvenu jusqu'à nous. C'est immensément rare de voir des objets en or massif comme celui-ci parvenir jusqu'à nous. Normalement, ils sont fondus bien avant d'atteindre notre époque. Et ce qui est symptomatique, c'est que ce buste-là est conservé en Suisse dans la banque. Dans la banque suisse. Il est sous haute surveillance. Et il n'a été présenté au public que deux fois, ce buste en or. C'est vous dire à quel point les Suisses ont peur que ce buste d'une valeur inestimable soit volé puis ensuite fondu. Fondu. Ce qui est le cas de beaucoup d'objets en or. Et les Suisses ont eu raison puisque la copie de ce buste a été volée deux fois dans les lieux d'exposition qui lui sont normalement assignés. et l'original est toujours est toujours aux mains de la banque suisse. Et il est très 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 bien gardé. Vous pouvez l'imaginer. Donc voilà pour l'histoire de ce buste qui est un buste de Marc Aurel qui est parvenu jusqu'à nous et qui est un témoignage du culte impérial qui était rendu à cet empereur et qui a persisté jusqu'à la fin à la fin de l'Empire romain et jusqu'au décret de Théodose condamnant le paganisme. C'est pour moi c'est à peu près sûr mon analyse et ce qu'elle est et elle peut être pertinente selon certains et non pertinente selon d'autres. Marc Aurel eh bien c'est un emploi romain vous l'avez compris qui est né le 26 avril jour de la sortie de cette vidéo et qui s'est caractérisé par un gouvernement et une gouvernance de l'Empire la plus la plus noble qu'il soit pour la postérité. Il est resté et il reste à ce jour connu comme l'un des empereurs romains les plus populaires. Les plus populaires et les plus vertueux et le plus vertueux l'un des plus vertueux des empereurs des empereurs romains. Marc Aurel il est issu d'une famille espagnole d'origine espagnole d'une colonie romaine en Espagne Sucubo donc il a pour père Anus Vérus et pour mère Domitia donc Anvilia qui était très éduquée et très très instruite elle parlait couramment le grec ancien le grec de l'époque qui est maintenant qualifié d'ancien mais le grec et le latin et tout à fait et pareillement pour le père de Marc Aurel Anus Vérus qui était issu d'une famille sénatoriale de très haut rang et dont le père avait assumé plusieurs consuls à Anus Vérus le propre père de Marc Aurel a assumé plusieurs consuls ordinaires et le grand-père de Marc Aurel a également assumé plusieurs consuls à ordinaires Marc Aurel il est lié à la famille d'Antonin Lepieux par sa grand-mère par sa non par sa sa tante sa tante qui est Faustine l'ancienne et qui s'est mariée avec Antonin Lepieux lui-même Marc Aurel on va le voir s'est marié avec sa cousine Faustine la jeune la fille d'Antonin et de la tante de Marc Aurel Faustine l'ancienne et bon vous comprenez et ça ça ne date pas de l'Empire Romain ce n'est pas exclusif à l'Empire Romain ces mariages entre cousins ça a perduré ensuite dans l'aristocratie médiévale et moderne c'est une façon de sceller des alliances c'est tout ce ne sont pas de tous les mariages avant nos temps contemporains étaient dictés par par des formes d'alliances familiales c'était une forme d'alliances dynastiques Marc Aurel il a reçu une éducation d'excellence et c'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu et qu'il reste pour la postérité il a eu la chance d'avoir un père et une mère particulièrement versés dans les sciences et dans la philosophie particulièrement riche aussi ils habitaient dans le monde de Célius une grande villa et Marc Aurel l'historicus nous dit du fait de sa constitution maladive de sa fragilité corporelle il était apparemment d'une santé fragile l'empereur Marc Aurel a reçu un enseignement particulier et n'a pas fréquenté les écoles publiques mais pouvait-il fréquenter les écoles publiques étant donné la noblesse de ses parents et l'importance de sa famille il était lié aux empereurs il était lié aux empereurs romains il était lié à l'empire donc il ne pouvait que recevoir les enseignements de professeurs particuliers Marc Aurel a reçu et a bénéficié d'enseignements de plein de professeurs il a eu et ses professeurs lui ont inculqué tellement de savoir qu'ils ont fait de Marc Aurel avant même qu'il atteigne l'âge de raison presque un savant un génie alors voilà la liste des professeurs qu'a eu Marc Aurel il a eu il a eu des cours de peinture de peinture avec Diognette il s'est formé à la philosophie platonicienne avec Maxime de Tyr à la philosophie aristotélicienne avec Claudius Severus il s'est également formé à la philosophie stoïcienne celle qu'il a préférée entre toutes les autres philosophies par Junius Rusticus qui lui a fait connaître les écrits d'Épictète par Apollonius de Chalcédoine qui a approfondi encore ce chemin philosophique propre à l'école du Portique et aussi par le neveu de Plutarque Sextus de Queroné qui lui a apporté des compléments en rapport avec cette philosophie stoïcienne et il a été formé dans la langue latine ce qui est naturel puisque c'est la langue de Rome mais il a aussi reçu des cours de grec ce qui fait qu'il parle aussi bien grec que latin comme tout grand aristocrate de son temps qui se respecte il maîtrise aussi bien le grec que le latin et de préférence Marc Aurel ça peut vous étonner mais de préférence Marc Aurel parle le grec parle le grec dans ses correspondances privées et le livre que je vous présente actuellement a été écrit en grec pensez pour moi-même le titre original le titre originel se dit Taïs Auton en grec pensez pour moi-même qui pensez pour moi-même c'est certains et beaucoup de gens aiment dire que ce sont que ces pensées pour penser pour moi-même sont l'équivalent d'un journal intime c'est un peu c'est un peu comment dire réducteur de dire que c'est l'équivalent d'un journal intime quand les pensées que l'on trouve dans cette oeuvre sont tellement élevées et indignes d'un simple journal intime non c'est un c'est un c'est une façon qu'il avait d'écrire pour lui-même dans un cahier c'est oui c'est un cahier qui qui n'était pas destiné à être divulgué au public et publié c'est un cahier qui permettait à Marc Orel d'approfondir sa pratique de la philosophie stoïcienne mais nous allons revenir un peu sur la genèse de cette oeuvre donc je disais il a étudié le grec ancien le grec ancien ça a été pour pour la grammaire Alexandre de Cotillum qui était aussi le professeur d'Aelius Aristide pour le latin il a suivi les cours de Tratius à Père et de Ticlus Proculus pour maître d'éloquence en grec il a eu Aninius Marcer Caninius Celer et Herodatic Aticus grand grand orateur et grand réteur de langue grec Herodaticus et en latin son professeur préféré a été son professeur d'éloquence en latin Cornelius Fronton qu'il a fait presque diviniser à sa mort et qu'il a qu'il a toujours gardé auprès de lui comme un ami proche son professeur d'éloquence latine Fronton Marcorelle a aussi été formé au droit par Lucius Volusius Maestianus et vous voyez que rien n'a été omis de son éducation il avait aussi également je veux dire Geminius qui était son professeur de géométrie rien il a reçu une formation de très haute volée Marcorelle il n'est pas le pro il n'est pas seulement il n'est pas seulement il ne s'est pas fait par lui même tout à fait il a eu la chance d'avoir des parents et des professeurs qui lui ont donné une culture et une façon de vivre qui ont permis de produire un empereur comme celui-ci et je ne sais pas comment Commode a été éduqué mais on n'a pas tant de détails sur l'éducation de Commode mais on a beaucoup de détails sur l'éducation de Marcorelle d'où l'importance de l'éducation dans la vie d'un enfant et à quel point c'est primordial de de miser beaucoup sur l'éducation beaucoup sur l'éducation l'éducation ça forme un homme Marcorelle est le fruit de son éducation il est le fruit d'une éducation qui ne peut pas être bien sûr dispensée à chaque enfant dans le monde une éducation qui a été forcément privilégiée mais ça montre à quel point l'éducation est un point nodal dans nos sociétés et qu'elle a vraiment un impact sur l'avenir d'une personne et sur sa construction de citoyen d'homme de raison c'est qu'on doit donner un exemple et il faudrait donner celui de Marcorelle et Marcorelle comme Plin le jeune a assumé très tôt des fonctions religieuses et civiles il a d'abord été membre du collège des Saliens c'est à dire un collège qui célébrait le dieu Mars et l'histoire Auguste nous dit que lors d'une célébration un lectisterne comme les romains l'appelaient c'est à dire une cérémonie où on portait le buste du dieu Mars sur un lit sur un lupanard et bien Marcorelle avec ses camarades jetait des couronnes de fleurs au dieu Mars quand il passait à la statue du dieu Mars et selon l'histoire Auguste la seule couronne qui s'est posée de façon la plus droite possible sur la tête sur le buste du dieu Mars c'est la couronne que Marcorelle a jetée et bon l'histoire Auguste dit que c'est un signe ça a été un des premiers signes de sa destinée d'empereur puisqu'il n'était pas à l'âge de 8 ans désigné comme un héritier un potentiel un potentiel héritier de l'Empire romain il n'était pas il n'était pas encore désigné comme tel il était membre des saliens mais du fait que sa mère du fait que sa tante était l'épouse d'Antonin le Pieux Marcorelle a bénéficié davantage de privilèges et de dérogations pour assumer une partie des magistratures civiles traditionnelles du cursus honorum comme la questure qu'il a assumée à l'âge de 18 ans alors que la questure ne peut être ne peut être assignée normalement qu'à partir de l'âge de 25 ans c'est la première grande magistrature du cursus honorum et il semblerait que Marcorelle l'ait assumée à 18 ans et plus que cela encore il est devenu quand même consul à 19 ans et pour être consul il faut avoir 40 ans minimum pour être consul normalement donc c'est la marque d'un membre de la il n'est pas héritier il n'est pas encore héritier durant son adolescence mais il est membre de la Domus Augusta il est membre de la famille impériale et il était déjà très cher à des empereurs comme Adrien qui louait sa culture et qui louait déjà sa sagesse à l'âge de 15 ans quand Marcorelle avait seulement 15 ans puisque c'est l'âge c'est l'âge de Marcorelle quand Marcorelle pouvait encore fréquenter Adrien Adrien est mort en 138 Adrien est mort en 138 c'est à dire que Marcorelle avait 17 ans quand Adrien est mort et bien Adrien jouait sur le mot sur le nom complet de Marcorelle puisque au moment où Adrien était en contact avec Marcorelle et que Marcorelle parfois passait dans une pièce ou croisait la route d'Adrien Marcorelle s'appelait Marcus Agnus Verus il s'appelait comme ça après la mort de son père et Adrien aimait à modifier la dernière appellation de son trianomène de son triple nom que chaque romain a trois noms prainomène nomène et cognomène le cognomène Verus Adrien se plaisait à changer l'appellation en Verus en Veritsimus quand il voyait Marcorelle arriver dans une pièce Adrien s'exclamait Veritsimus c'est à dire un homme vrai il reconnaissait en Marcorelle la sincérité et la justesse des sentiments de cet adolescent à quel point il était déjà sage et à quel point il était déjà vertueux et plein et parait de toutes les qualités nécessaires à un empereur on dit même qu'Adrien au seuil de sa mort avait pensé accorder l'empire à Marcorelle mais qu'il s'est ravisé puisque celui-ci était trop jeune il avait 17 18 ans et Adrien ne pouvait ne pouvait imaginer céder l'empire à un homme qui parvenait tout juste à l'âge adulte malgré toutes les qualités que Marcorelle avait et que Adrien ne daignait pas à Marcorelle Marcorelle a quand même a quand même été associé à l'empire par Antoin avec Lucius Vérus normalement mais Antoin a écarté Lucius Vérus et n'a pas forcément respecté le vœu le vœu d'Adrien Adrien en réalité avait désigné avant Antonin le Pieux avait désigné comme successeur un autre Lucius Vérus le père du Lucius Vérus qui ensuite va gouverner avec Marcorelle Lucius Ailius Vérus qui était un proche d'Adrien et qui avait été désigné comme son successeur mais qui est mort avant Adrien parce qu'il était de constitution fragile je ne sais pas pourquoi tous les empereurs de cette époque sont de constitution fragile même Marcorelle est de constitution fragile il y a un problème quand même biologique peut-être je ne sais pas il a une consanguinité trop proche je ne sais pas c'est quand même dommage que les dirigeants soient de constitution fragile donc il est mort avant Adrien et Lucius et Adrien a émis comme veut avant sa mort que le fils de celui qu'il avait désigné pour être son successeur assume soit quand même associé à l'empire avec Marcorelle si possible et Antonin le Pieux a fait mine d'accepter mais il a surtout il a surtout vu Marcorelle comme son successeur et non pas Lucius Verus qui ne brillait pas des mêmes qualités que Marcorelle et puis Lucius Verus il a 10 ans de moins que Marcorelle donc Antonin le Pieux n'avait privilégié de fait l'aîné sur le cadet d'autant plus que l'aîné était 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 doué de compétences vraiment extraordinaires pour son âge l'histoire Auguste dit que l'empire Antonin ne prenait jamais une décision sans en référer à son césar sans en référer à Marcorelle même dès son plus jeune âge Marcorelle était très souvent sollicité par Antonin sur les affaires de l'état c'est dire à quel point Antonin faisait confiance à Marcorelle et à quel point Marcorelle par ses actes et par son implication et son sérieux devait rendre confiant son père adoptif Antonin et bien Antonin il a quand même côtoyé Marcorelle durant 23 ans après la mort d'Adrien puisque si Marcorelle avait 17 et 18 ans à la mort d'Adrien à la mort d'Antonin le Pieux Marcorelle avait maintenant 40 ans ce qui fait qu'il a passé 23 années dans la dans la vie quotidienne d'Antonin puisqu'il a quitté très rarement le palais impérial et il a quitté très rarement Rome il a vécu comme un prince à la cour d'Antonin au moment où l'Empire romain jouissait d'une paix d'une paix admirable et de ce que les historiens appellent un âge d'or où tout allait pour le mieux aux frontières de l'Empire et où les affaires de l'état économique juridique jouissait d'une prospérité inédite ce qui fait que Marc Aurel a passé une jeunesse très 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 calme et très très heureuse et qu'il consacrait la plupart du temps à l'étude l'étude infatigable de la philosophie l'histoire auguste dit que Marc Aurel se faisait mal à la santé à force d'étudier mais c'était c'est un homme de savoir Marc Aurel et c'est un homme c'est un homme d'étude c'est un savant c'est un philosophe avant d'être un empereur et il a jamais tellement aimé l'idée d'être empereur il préférait se consacrer à l'étude et à la philosophie qu'aux affaires de l'état qu'il l'ennuyait un peu mais quand il fallait assumer les affaires de l'état il le faisait il le faisait bien Antena avait tellement confiance en Marc Aurel qu'au jour de sa mort au moment de donner le dernier mot d'ordre à son tribun militaire il a donné ce mot en latin equanimitatis equanimité en français qui veut dire égalité d'humeur égalité d'âme Antena sortait de cette vie en toute sérénité en sachant que celui qui allait lui succéder s'appelait Marc Aurel et qu'il avait toute confiance en l'avenir de l'empire romain avec un tel homme à sa tête et Marc Aurel a été encore plus méritant que l'imaginait Antena puisque dès le moment où il a pris la succession d'Antena en 161 il a rappelé tout de suite Lucius Verus qui avait 9 ans moins que lui donc qui était au début de la trentaine lui il avait 40 ans Marc Aurel et il l'a associé sur un pied d'égalité parfait avec lui à l'empire dans le souvenir des voeux d'Adrien et pour honorer aussi la mémoire d'Adrien et on voit la justesse de cet empereur qui rappelle un potentiel rival à ses côtés pour honorer les voeux d'un prince la notion de justice chez Marc Aurel est incroyable et elle est respectée on pourrait l'appeler l'incorruptible Marc Aurel il est il la vit à chaque moment et et comment comment ne pas voir à quel point cet homme a appliqué en toutes choses les vertus du stoïcisme le stoïcisme c'est garder son calme c'est rester maître de soi-même c'est réfréner ses passions réfréner ses passions pour le pouvoir réfréner ses passions pour le désir alimentaire sexuel et de gloire c'est réfréner ses passions et Marc Aurel a toujours réfréné ses passions et il a même toujours fait preuve d'une humilité d'une très grande humilité ce qu'on pouvait attendre d'un prince d'un prince de très haute volée comme lui et Lucius Verus n'était pas à la hauteur de la dignité de Marc Aurel mais Lucius Verus même s'il n'était pas féru d'études même s'il était esclave de ses passions comme beaucoup a toujours respecté Marc Aurel comme un père et n'a jamais eu l'idée de le trahir ou d'attraper à sa vie pour s'emparer de l'ensemble de l'Empire il faut dire que Marc Aurel avait aussi l'espoir de se décharger un peu des charges de l'Etat sur Lucius Verus pour pouvoir quand même conserver un temps à lui un temps pour continuer à se consacrer à la philosophie il voulait Marc Aurel ne pas donner tout son temps aux affaires de l'Empire mais il espérait en élevant Lucius Verus à ses côtés pouvoir un peu se décharger des affaires de l'Etat et pouvoir garder encore cette bulle cette bulle avec lui-même cette bulle où il étudie et où il persévère dans sa quête philosophique Marc Aurel était stoïcien mais le discours d'Épicure qui proclame que pour vivre heureux vivons cachés devait aussi convenir à Marc Aurel qui n'a jamais recherché les honneurs et qui a partagé quand il pouvait partager et se défaire un peu des affaires de l'Empire et ce qui est particulièrement symptomatique c'est que quand Avidius Cassius s'est rebellé contre lui en 175 quand Avidius Cassius qui était le gouverneur d'Egypte pensait que Marc Aurel était mort sur le front et qu'il s'était donc Avidius Cassius avait usurpé le trône et s'était emparé il avait revendiqué l'Empire en pensant que Marc Aurel était mort quand il a appris que Marc Aurel était vivant il a été tué par ses soldats puisque ses soldats pensaient que Marc Aurel était vraiment mort et qu'il fallait donner un successeur à l'Empire Marc Aurel en apprenant qu'Avidius Cassius avait usurpé la pourpre et bien il aurait déclaré au Sénat qu'il était d'accord pour céder l'Empire à Avidius Cassius et si si tout le monde le reconnaissait digne c'est à dire que Marc Aurel n'était pas intéressé par le pouvoir et c'est la marque distinctive d'un d'un partisan du stoïcisme les stoïciens sont insensibles au revers de la fortune et les stoïciens pratiquent aussi la vertu et la vertu c'est à dire faire le bien agir dans l'intérêt commun faire le bien autour de soi et je pense que de tous les stoïciens Marc Aurel a été celui qui l'a rendu le plus manifeste aux yeux de la postérité et il l'a mieux pratiqué dans sa vie de tous les jours il est avec Epictète le stoïcien qui a qui a mis en pratique les idées qu'il professait Epictète vivait humblement dans un taudis et Marc Aurel ne s'est jamais emporté quand il était en difficulté il a toujours gardé une âme équanime il est resté comme le dernier mot d'Antonin son âme est resté comme le dernier mot d'Antonin à son tribun militaire à équanimitatis équanim elle n'a pas été troublée et de fait Marc Aurel a écrit ses pensées ses pensées sur le front et au moment où l'Empire connaissait l'une des l'une de ses plus difficiles phases c'est à dire un temps de paix que rien de troublé a succédé à un temps où tout tout est tombé en même temps sur l'Empire romain usurpation peste effroyable une peste qu'on a qualifié de peste Antonine et qui a tué des millions de personnes dans l'Empire romain qui est venue après l'expédition que Lucius Verrus a menée contre les Parthes en Orient qui menaçait la frontière dans les années 160 les légions les légions romaines qui ont vaincu les Parthes ont ramené la peste qui a dévasté l'Empire romain les Parthes ont attaqué l'Empire romain et ont été repoussés et ensuite ce sont toute une coalition une très grande coalition de tribus germaniques qui a attaqué l'Empire romain en même temps sur sa frontière d'Anubienne les Marcomans les Quads les Yazig et Marcorel avec Lucius Verrus a essayé de s'interposer et s'est interposé mais ça a été très dur très dur l'Empire était exsangue du fait de la peste qui décimait la population les soldats devaient aussi subir des revers sur le front et contenir les germains qui attaquaient de toute part et c'est dans ce contexte très difficile très dur pour les nerfs d'un empereur très dur pour le père de la patrie qui était Marcorel titre officiel qui avait de très lourdes responsabilités sur ses épaules c'est dans ce contexte qu'il s'est réfugié dans l'écriture de ses pensées pour lui-même dans ses pensées où il combattait ses inquiétudes pour l'avenir de l'Empire où il combattait peut-être son intempérance où il combattait tout ce qui pouvait le faire sortir de ses gonds et où il s'appliquait à toujours rester maître de lui-même toujours maître de lui-même même quand Antonin est mort en 169 il est resté maître de lui-même il a su qu'il fallait qu'il assume l'Empire dans toute son entièreté et c'est dans ce contexte qu'il a écrit les pensées pour lui-même à Sirmium principalement et à Vindobona quelquefois c'est sur le front que Marcorel épanche ses sentiments et ses ressentiments dans ses pensées où il reste où il se réfugie dans la philosophie dans la philosophie qui est le refuge absolu de tout homme comme il le dit dans ses pensées dans ses pensées et moi ce que j'aime bien dans ses pensées c'est que ses pensées servent à la voie pour lui-même mais elles sont universelles puisque Marcorel est un homme comme nous et qu'il est traversé des mêmes passions que tous les hommes de cette terre tous les hommes qui ont vécu sur cette terre ont été traversés par les mêmes passions tous les hommes toutes les âmes de cette terre ont été troublées par les mêmes choses et Marcorel il était empereur mais il était empereur dans un temps très difficile beaucoup de personnes comptaient sur lui et il faut renoncer à certaines choses il faut renoncer à troubler son âme pour des choses qui ne dépendent pas de nous c'est la leçon que Epictet donne dans son manuel et c'est ce que Marcorel ne cesse de ressasser dans ses pensées donc je vais vous lire quelques passages de Marcorel ses pensées nous concernent puisqu'il écrit aussi des choses contre l'intempérance l'intempérance voilà contre la luxure contre les mauvais les mauvais penchants contre les désirs contre toutes les adversités de la vie et Marcorel les subissait même s'il était l'homme le plus puissant du monde même s'il était le maître du monde et de l'empire romain il connaît tous les hommes connaissent ses sentiments de trouble mais l'homme le plus parfait et l'homme le plus maître de lui-même c'est celui qui ne désire point finalement c'est celui qui sait se détacher de ses passions alors le livre des pensées pour moi-même est divisé en l'oeuvre est divisé en huit livres où les pensées sont classées de façon anarchique c'est c'est au jour le jour c'est chronologique Marcorel méditer 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 beaucoup comme on le voit sur son buste et il posait ses méditations sur le papier pour ensuite les ressasser et les retenir et se les répéter afin de fortifier son âme contre les revers de la fortune et de fortifier sa résilience aux épreuves alors je vous lis deux pensées que j'aime bien et qui peuvent vous nourrir vous aussi vous aussi première pensée voilà que je vous lis c'est parti si tu t'afflige pour une cause extérieure ce n'est pas elle qui t'importune c'est le jugement que tu portes sur elle or ce jugement il dépend de toi de l'effacer à l'instant mais si tu t'afflige pour une cause émanant de ta disposition personnelle qui t'empêche de rectifier ta pensée de même si tu t'afflige parce que tu ne fais pas une action qui te paraît saine pourquoi ne l'afflige-tu pas plutôt que de t'affliger mais quelque obstacle insurmontable m'empêche ne t'afflige donc pas puisque ce n'est point par ta faute que tu ne l'as fait point mais il est indigne de vivre si je ne l'exécute pas sors donc de la vie l'âme bienveillante à la façon de celui qui meurt en exécutant ce qu'il veut mais sois en même temps indulgent aux obstacles voilà pourquoi s'affliger d'une chose qu'on ne peut pas faire pourquoi affliger son âme alors que cette chose ne dépend pas de nous c'est la question que pose Marc Horel si tu t'affliges pour une cause émanant de ta disposition personnelle et bien il faut changer d'opinion sur cette chose et il faut rectifier l'humeur il faut rectifier ton humeur il faut rectifier la disposition de ton âme pour devenir indifférente à cette chose qui trouble ton coeur et dans la deuxième pensée que je vais vous lire il le dit de façon encore plus explicite quand il pose la question de l'utilité des dieux ou les dieux n'ont aucun pouvoir ou ils ont un pouvoir s'ils n'ont aucun pouvoir pourquoi prie-tu mais s'ils ont un pouvoir pourquoi ne les prie-tu pas de te donner de ne rien avoir à crainte des choses de ce monde de n'en désirer aucune et de ne jamais t'affliger pour aucune au lieu de leur demander que telles choses t'adviennent ou ne t'adviennent pas si les dieux en effet peuvent de toute façon assister les hommes ils peuvent bien aussi les assister en cela mais peut-être diras-tu les dieux ont mis ces choses en mon pouvoir alors ne vaut-il pas mieux user avec liberté de ce qui est en ton pouvoir que de te porter avec servitude et avilissement vers ce qui ne l'est pas et qui t'a dit que les dieux ne nous aident point aussi dans les choses qui dépendent de nous commence donc par les en prier et tu verras cet homme demande puissais-je dormir avec cette femme toi dis plutôt puissais-je ne pas désirer de dormir avec cette femme cet autre puissais-je être débarrassé de ce souci toi puissais-je n'avoir pas besoin d'en être débarrassé un autre puissais-je ne pas perdre mon enfant toi puissais-je ne pas être affligé de le perdre bref retourne ainsi tes prières et vois ce qui arrive ce sont des pensées qui peuvent être très dures mais Marc Aurel interprète la pensée stoïcienne comme cela et il dit qu'il faut changer son jugement pour ne plus être affligé il faut prendre du recul sur les troubles et sur nos passions pour pour rectifier le tir et pour retrouver la sérénité et la paix du coeur c'est l'essentiel des vertus du stoïcisme et c'est la quête du bonheur que tout homme cherche c'est-à-dire vivre sans trouble et dans l'indifférence des revers que la fortune peut nous infliger c'est la vertu stoïque la vertu qui donne confiance aussi en soi et la vertu qui permet d'avancer quoi qu'il arrive et d'assumer son rôle d'homme jusqu'à la fin jusqu'au dernier soupir et c'est ce qu'a fait Marc Aurel qui est mort en assumant jusqu'à la fin son rôle d'empereur puisqu'il a il est mort sur le front il a affronté à deux reprises dans deux grandes campagnes épuisantes les Marcomans les Quads et les tribus germaines coalisées qui ont qui ont qui ont qui ont rivalisé de ruse et et de malice pour 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 éviter la force brute des troupes romaines des troupes romaines en marche et après avoir négocié une paix ils ont rattaqué l'empire romain en 175 Marc Aurel avait fini les hostilités avec eux et il a ensuite été occupé par l'usurpation d'Avidius Cassius mais alors qu'il pensait qu'il en avait fini avec la menace des germains sur le Danube ces derniers ont recommencé attaquer l'empire en 178 et de fait de 178 à 180 Marc Aurel a encore mené une guerre acharnée sur le front danubien contre les Marcomans et les tribus coalisées de Germanie et c'est à ce moment là qu'il a contracté la peste qu'il a contracté ce fameux mal qui a duré très longtemps dans l'empire romain 40-60 ans et qui a continué ces dévastations pendant très longtemps il est mort de cette peste Antonine qui a causé tant de troubles et de douleurs et qui a tellement affaibli l'empire romain et qui n'est vraiment pas étranger à la crise du 3ème siècle Marc Aurel est mort avec comme Antonin une âme sereine une âme égale et lui le dernier mot d'ordre qu'il a dispensé à son tribun militaire c'est un mot d'ordre de confiance pour son propre fils Commode et certainement Marc Aurel a eu un jugement faussé sur Commode et il avait trop de bonne volonté Marc Aurel il était trop trop pieux certainement trop trop compatissant envers envers les êtres humains et d'autant plus envers envers son enfant Marc Aurel a perdu beaucoup d'enfants en bas âge et il est indéniable que Marc Aurel avait porté une très grande affection pour ses enfants même s'il désire ne pas être affligé de les perdre il a connu des chagrins absolus à l'âge de 25 ans il avait déjà perdu plusieurs enfants en bas âge et ça a fortifié son âme et ça l'a encore plus je pense poussé vers le stoïcisme et la philosophie et le développement intérieur et la résilience intérieure et il ne pouvait pas disqualifier son propre fils parce que tout de même il faisait confiance au tuteur qui lui avait désigné et il pensait qu'un homme pouvait changer il pensait que par la force des choses et par la force des épreuves son fils commode pouvait changer et c'est pour cette raison qu'il n'a pas refusé l'héritage impérial à son fils et que son dernier mot d'ordre a été celui-ci il dit à l'ité qu'il est après avoir confié l'empire à commode et il est destiné d'empire à commode il dit finalement à son tribun militaire ce dernier mot d'ordre qui n'est pas seulement un mot mais une phrase va trouver le soleil qui se lève car pour moi je suis à mon couche et donc avec cette vérité il accepte la mort et cette acceptation de la mort qui est présente dans la vie de Marc Aurel par cette phrase elle est très présente aussi dans les pensées pour moi-même de Marc Aurel où il a un discours admirable sur la mort il dit qu'il faut l'accepter que ce n'est pas forcément un mal comme le disait Socrate dans l'apologie de Socrate de Platon proclame au juge mais je ne sais pas si la mort est un mal c'est l'idée qu'on se fait de la mort qui est terrifiante mais ça se trouve que la mort est un bien la mort est certainement un bien pourquoi dire que la mort est un mal et cette phrase culte de Socrate se retrouve sans arrêt et très régulièrement dans les pensées pour moi-même où il a un discours très juste sur la mort et sur l'acceptation de la vieillesse du temps qui passe et de la mort nous sommes des êtres on est voué à la dissolution on est voué à la mort et il faut accepter de façon la plus digne possible que tout que tout s'accomplisse selon les dessins et les voeux de la nature vivre selon la nature c'est quelque chose qui est aussi important pour les stoïciens vivre selon la nature c'est à dire vivre mourir mourir à la fin donc c'est 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 primordial et Marc Aurel a vraiment été l'empereur qui a qui a réalisé le vœu de Platon et lui-même le disait et lui-même espérait qu'il avait réalisé le vœu de Platon le vœu de Platon dans sa république Platon déclarait que les cités que les cités seront florissantes quand les philosophes seront rois et Marc Aurel selon l'historicus aimait bien répéter ce mot de Platon la cité sera florissante quand les philosophes seront rois ou quand les rois seront philosophes et même s'il n'était pas connu pour son égo il pensait à juste titre et personne ne le dénira ne le contredira qu'il était le roi philosophe que Platon rêvait dans sa république le roi philosophe qui permet à la cité de vivre dans l'opulence dans la sérénité et dans la liberté il a été un digne représentant de ces empereurs élevés à l'empire pour leur qualité pour leur mérite pour leur vertu et malheureusement Commode n'a pas su imiter l'exemple de son père et malheureusement Marc Aurel n'a pas n'a pas reconduit la tradition dynastique des Antonins qui était de choisir le meilleur et non pas l'héritier et non pas de ne pas faire jouer les sentiments mais de faire jouer la raison et sur ce point là je pense que Marc Aurel n'a pas été un bon stoïcien il a fait parler son coeur plutôt que la raison la raison qui lui dictait de désigner un autre empereur que Commode mais on ne peut être parfait et aucun homme n'est parfait c'est pour cette raison que Marc Aurel a étudié toute sa vie et toute sa vie a essayé de devenir un sage mais c'est une quête inaccessible ce n'est qu'un chemin dit Sénèque nous ne sommes que sur le chemin de la sagesse dit Sénèque mais qui peut avoir l'affront et la prétention de se prétendre sage personne n'est sage personne ne peut être sage mais beaucoup peuvent se rapprocher de la sagesse Marc Aurel s'est rapproché de la sagesse de la sagesse et pour notre plus grand bonheur puisque ses pensées qu'il a écrits pour lui-même nous servent maintenant à nous fortifier à nous rendre plus résilients à nous consoler comme le manuel d'Epic-Tet c'est pour ça que ces deux ouvrages sont associés à chaque fois parce que ces deux ouvrages ressemblent le manuel d'Epic-Tet est beaucoup plus court et concis et bref et les pensées pour moi-même c'est plus long mais c'est pas plus mal puisque ça apporte un approfondissement et ça permet de nourrir encore une réflexion et une méditation donc je ne peux que vous conseiller de lire les pensées pour moi-même de Marc Aurel elles sont d'une valeur inestimable pour ceux qui passent dans des voilà qui ont qui passent qui ont une mauvaise passe à à vivre et qui peuvent trouver une consolation à la fois dans le manuel d'Epic-Tet Châteaubriand disait que Epictet était le manuel d'Epic-Tet était toujours son plus grand son plus grand réconfort Châteaubriand disait ça d'Epic-Tet et c'est exactement la même chose pour il aurait pu exactement dire la même chose pour les pensées pour moi-même de Marc Aurel alors si vous voulez voilà apprendre quel a été cet empereur incroyable et bien lisez les pensées pour moi-même de Marc Aurel et surtout nourrissez-vous et faites sienne les pensées de Marc Aurel pour pour rester résilient pour rester fort et pour pour accepter votre condition votre humaine nature n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il